Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois de mai et de juin 2019. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis particulièrement contente de vous retrouver parce que ça y est, ça fait un an que la chaîne existe et que si c'est possible c'est grâce à vous. Donc merci infiniment du fond du cœur pour tous vos j'aime, pour tous vos encouragements, pour tous vos messages, pour tous vos abonnements aussi. Vraiment, ça me porte et ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos et à vous donner de mon temps pour pouvoir vous aider au mieux, en tout cas je l'espère. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que ces guidances sont lancées, le concours aussi il y a à nouveau, je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo à cet effet. Mais je vais rendre aussi là maintenant tout de suite le verdict, la sentence qui a gagné justement par rapport aux guidances des mois derniers. Tatata, roulement de tambour et nous avons eu Véronique Desbourdieu. Félicitations à vous. Donc, au choix, vous avez gagné un soin en guidance, donc vous pouvez venir vers moi par mail, via la page Facebook, voilà, comme vous le souhaitez. Et puis on prendra rendez-vous ensemble pour voir ce qui vous convient le mieux et puis ce que vous avez envie aussi et besoin tout simplement. Voilà, alors cela étant dit, sachez que maintenant il va y avoir, on va dire, des petites surprises qui vont venir au fur et à mesure. Je n'ai pas envie pour l'instant de tout dévoiler, mais je vais essayer en tout cas d'être un peu plus présente. Je vais aussi avoir d'autres choses à vous proposer pour vous accompagner au mieux, en tout cas sur votre chemin, pour ceux qui le souhaiteront. Donc, à savoir que je ferai aussi une vidéo pour les énergies générales par mois. Je vais essayer aussi de m'imposer, entre guillemets, cette petite discipline. Et puis ça vous permettra aussi de voir d'autres aspects qui vous permettront de comprendre aussi ce qui se passe. Parce que, bon, c'est pareil, on peut aller regarder les vidéos de ces signes ascendants et lunaires, mais c'est bien aussi des fois d'aller regarder ceux de son conjoint, de sa compagne, des gens qui vous entourent aussi. Parce que ça peut aussi vous donner une idée de leur état d'esprit et puis tout simplement de mieux comprendre aussi ce qu'ils traversent. Si vous voulez, pour certains, les épauler au mieux ou en tout cas pas vous prendre la tête, entre guillemets, pour des bêtises, parce qu'il y a juste une mauvaise compréhension, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, on va passer directement à vos guidances. Puis de toute façon, pour les surprises, je vous referai des vidéos individuelles, on va dire ça comme ça, par surprise. Donc voilà, je vous laisse maintenant et puis, écoutez, je vous souhaite un très beau printemps. Namasté. Allez les Gémeaux, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mai et de juin 2019. Alors avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance, vous le prendrez plutôt le jour au même, mais un très joyeux anniversaire à vous tous. Je vous le souhaite maintenant puisque je fais les guidances sur deux mois, donc je n'aurai pas l'occasion entre temps. Donc, comme d'habitude, ces guidances restent générales, donc vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Si vous ne connaissez pas ces signes, je mets toujours des liens en dessous de la vidéo, dans le texte, pour que vous puissiez les trouver. Puis vous pouvez aussi aller, bien sûr, voir celles de votre entourage. Alors, tant que j'y suis, c'est pareil, quand je donne un signe, ça peut être aussi son signe ascendant et lunaire, forcément. Bon, maintenant, j'ai repris le tarot mythique en quatre cartes. Alors, ici, nous aurons première quinzaine de mai, deuxième quinzaine, première quinzaine de juin et dernière quinzaine de juin. Vous aurez aussi d'autres messages, alors, avec l'oracle des saints et des anges, ainsi que les anges de l'amour de Dorine Vertu, et une carte de l'oracle message d'éveil de Mario Dugoué. Je vous rajouterai aussi une carte par mois, issue de l'oracle des chakras, pour vous donner une affirmation, si vous voulez en travailler. Et puis, on fera un petit point litho et on finira avec les fleurs de Bac, pour vous aider émotionnellement. Voilà, et bien écoutez, on va commencer tout de suite, avec votre première carte pour la première quinzaine. Eh bien, magnifique ! Le monde, rien que ça ! Le monde, c'est quand même la dernière carte du jeu. C'est une arcane majeure, qui représente donc la fin d'un cycle, l'accomplissement, la protection. Ici aussi, avec l'ourobrose, qu'on retrouve aussi dans le cygne de l'infini. Puis, vous voyez, il y a les quatre éléments. Il y a les épées, les bâtons, les denis, les coupes. Et on voit une personne qui est comme un hermaphrodite, mais voilà, à deux têtes, avec une tête d'homme et une tête de femme. C'est vraiment la notion, si vous voulez, de fusion, d'union, de tout en un. J'ai presque envie de dire. Alors, donc là, pendant cette quinzaine, ça va être la fête. Vous allez, pour certains, avoir enfin ce que vous désiriez. Alors, sur quelque plan que ce soit, ça peut être une promotion pour certains, une union pour d'autres. Ça peut être les deux aussi, voire plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive en tout cas à la fin d'une période, à la fin d'un projet, à la fin de quelque chose, mais dans le bon sens du terme. C'est plus comme, ça y est, on a gravi une marche. Maintenant, on peut passer au niveau supérieur. Et on peut démarrer quelque chose de nouveau. Alors, le monde aussi, c'est les joies, les festivités, le fait aussi d'aller à l'extérieur. Si jamais il y en a certains, pendant cette période-là, qui ne se sentaient pas très enclins à sortir, c'est le moment. Aller voir le monde, aller voir ce qui se passe un petit peu à l'extérieur. Vous pourrez certainement faire de belles rencontres. Je pense notamment aux célibataires. Il peut y avoir aussi des honneurs, des récompenses, des cadeaux. On peut parler pour certains, par exemple, de notoriété publique, c'est-à-dire à se faire connaître ou à être enfin reconnu par ses pairs ou à travers différentes villes, différents pays. C'est l'étranger aussi. Alors, l'étranger, je vous le rappelle, ce n'est pas forcément à l'autre bout de la planète. On n'est pas obligé d'aller si loin. Mais voilà, ça suppose toujours quelque part une idée d'inconnu. Peut-être que certains aussi voyageront tout simplement à l'étranger. En tout cas, là, matériellement, amoureusement, enfin sur quelque plan que ce soit, on n'a pas à s'en faire. On est bien équilibré. Justement, vous voyez, le masculin et le féminin sont bien dosés. On a des bons atouts de communication, de la maturité, son charisme qui est décuplé. Enfin, de quoi jouer les bourreaux des cœurs pour certains. Faites attention quand même à ne pas vous embrouiller les ailes. Mais bon, je pense que plus sérieusement, si cette carte est arrivée, vous allez avoir votre anniversaire en juin, je pense que justement, c'est pour préparer le nouveau cycle qui arrive en fait pour vous parce que souvent, on dit que l'année astrologique commence à partir de sa date anniversaire. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On peut parler également de bonne santé. S'il y en a par exemple qui attendaient une guérison, alors là, je parle plus d'un point de vue physique, mais ça peut être aussi issu d'un travail personnel. Là, vous y arrivez et vous clôturez le cycle. Là, il y a vraiment un sentiment de paix. On n'est pas tiraillé entre sa dualité, puis surtout vous, les gémeaux, qui êtes un signe double. Là, vraiment, pour moi, il y a une idée d'harmonie, de soulagement. Ça peut représenter aussi un idéal, le monde. Alors pareil, il y en a qui vont plus loin dans l'engagement. Ça peut parler de mariage, mais on peut penser aussi que vous assisterez peut-être aussi tout simplement à un mariage à ce moment-là, qui pourra peut-être permettre à certains de rencontrer aussi des gens au passage. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il ait pu se passer avant, ça se termine bien. Pour cette étape-là, en tout cas, ça se termine bien. Et ça me fait vraiment plaisir aussi pour vous. On va voir maintenant ce que vous réserve la suite du tirage. Et pour la deuxième quinzaine, vous avez... Ah bah super, le fou, vous voyez. Ça, c'est la première lame, encore une arcane majeure. Donc elle, c'est l'arcane 0. Donc c'est bien ça, on recommence. Là, vous voyez, il sort de sa grotte. Et hop, il se lance à l'aventure, gaiement, un pied carrément dans le vide. On pourrait se dire qu'il devrait avoir peur de tomber ou de ne pas savoir où il va. Et vous voyez, au contraire, il est vraiment souriant, détendu. Lui, il est vraiment dans le lâcher-prise, dans la confiance. En même temps, il a raison. Vous voyez l'aigle qui est ici et le symbole du grand esprit qui le protège. Et le soleil, là, vous voyez, qui est derrière tous les sentiers au fond. C'est vraiment une belle promesse de renouveau, justement, qui est faite. Alors moi, je trouve que cette carte, elle symbolise bien le printemps aussi, dans lequel, justement, on est, avec peut-être davantage de légèreté, un petit peu comme lui, qui pour moi représente aussi l'enfant intérieur. Ce sera peut-être un moment où il faudra être particulièrement à son écoute, où vous serez vraiment dans des énergies, voilà, peut-être plus joueuses, plus taquines. Ou en tout cas, vous aurez envie de jouer les aventuriers et de partir en exploration. Alors, vu qu'on avait la carte de l'accomplissement ici, honnêtement, je pense pour ceux en couple que le fou, la personne que vous retrouvez dans cette carte, bien que moi, je vous retrouve bien, je trouve en tant que j'aime, ça vous va bien. Et envie d'aller voir ailleurs, je veux dire, en termes affectifs. Je pense plus que c'est l'envie de découvrir de nouveaux horizons. Je pense qu'ici, justement, ce qu'on vit avec son partenaire nous fait, entre guillemets, grandir. Maintenant, pour ceux qui sont célibataires, bon, bien qu'on puisse parler pour certains engagements ici, je pense que certains auront plutôt envie de continuer à partir à l'exploration du monde et puis peut-être aussi d'eux-mêmes, finalement, quelque part. Donc, si certains attendaient après quelque chose pour oser en face lancer, je pense que ce qu'ils attendaient, entre guillemets, va leur être donné ici et que là, ça y est, les énergies vont être en place pour que vous puissiez enfin tenter, oser vous lancer, alors que ce soit professionnellement, il y en a peut-être qui vont commencer un nouveau travail, qui vont se lancer dans un nouveau projet. Bon, là, on est quand même au tout, tout, tout début. Donc, pour l'instant, je ne suis pas sûre que certains sachent déjà forcément où ils doivent aller, où exactement ce qu'ils doivent faire. Maintenant, je pense qu'ils ont surtout compris qu'ils avaient envie de faire autre chose, de passer un cap. Et le fait d'aller explorer un petit peu à droite, à gauche, ça permet de renseigner aussi et de voir ce qui nous attire, ce qui nous plaît, ce qui nous fait sentir bien. Et en partant comme ça dans cette exploration, vous vous rendrez compte que, malgré tout, l'univers est bien là et placera, j'ai envie de dire, des petites synchronicités sur votre route pour vous guider. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes bien entouré, bien protégé de toute façon ici. Maintenant, comprenez bien quand même que le fou ici, comme il débute et que c'est un enfant, finalement, il ne maîtrise rien encore. Donc, je vous encourage à aller plutôt en dehors des sentiers battus, à vous laisser porter par cette énergie, justement, de vouloir quelque part aller plus haut. Mais j'ai envie de dire, si jamais on vous propose quelque chose, ne signez pas les yeux fermés. Si on vous propose des contrats ici, signez-les. Là, ça veut dire que vous allez commencer, entre guillemets, votre nouvelle aventure. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut se dire, tiens, c'est sûr, c'est ça et ce n'est pas autre chose. Là, pour l'instant, tout n'est pas encore en place. C'est un peu comme si quelque part ici, vous étiez libéré justement parce que vous avez réussi à finir certaines choses, à fermer certains cycles, que maintenant, du coup, ça vous permet de passer à l'étape supérieure, comme je n'arrête pas de vous le répéter. Mais vous n'êtes qu'au début de la marche, là. Donc, suivez gaiement les énergies. Maintenant, ne foncez pas tête baissée avec certitude, j'ai envie de dire. Laissez-vous plutôt l'opportunité de voir toutes les possibilités qui vont pouvoir s'ouvrir à vous. Si vous leur en donnez, bien sûr, la permission. Puis si vous mettez aussi le nez dehors, les célibataires, si vous restez chez vous, il est plus dur de rencontrer quelqu'un. On est bien d'accord. Même chose sur les autres plans. Après, à savoir aussi que, bon, les arcanes majeures en association vous parlent d'amélioration à tout point de vue. Alors, on va voir maintenant quelles cartes vous avez pour la première quinzaine de juin. Et là, vous avez le 4 de denier. Alors, les deniers, on est plutôt dans des signes de terre. Taureau, vierge, capricorne. Donc, ça peut représenter une personne extérieure à vous qui serait plutôt dans ses énergies ou qui aurait ses qualités. Ou ça peut vous représenter, vous, tout simplement, les énergies du moment. Donc, si ce n'est pas vous, tout ce que je dirais à propos de cette personne, ne le prenez pas, entre guillemets, pour vous. Bien qu'on soit toujours tous en miroir, mais voilà. Donc, là, vous voyez, sur cette carte, on a des dalles qui est en train de tenir 4 deniers dans ses bras, comme si on allait les lui piquer. Il y a un petit côté pingre où j'ai peur qu'on me vole. Je n'irais peut-être pas jusque radin, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est attaché. On parle avec cette carte de toute forme d'attachement. Alors, ça peut être à des liens affectifs, à ses biens, à l'image qu'on pense projeter en société, par exemple, sa situation, ses habitudes. On peut être, pour certains, dans une peur, quelque part, de perdre quelque chose. Et s'il est dans ce sentiment-là, et s'il fait une drôle de tête, parce que, vous voyez, il y a un enfant ici qui est en train de se servir de ses outils. Donc, ça, déjà, ça n'a pas l'air de trop, trop lui plaire. Et en plus, il a l'air de super bien se débrouiller. Ce qui fait, quelque part, il ressent un petit peu comme de la jalousie, une espèce de peur que cet enfant le dépasse, qu'on lui prenne sa place. Donc, c'est un moment où il va falloir faire attention, par exemple, à la jalousie, pour certains. Notamment, au niveau sentimental. Mais, ça peut être tout à fait vis-à-vis de collègues. Un petit nouveau, par exemple, qui arriverait dans la boîte et qui aurait l'air d'apprendre un peu trop vite ou d'avoir plus d'idées que vous, ou de trop bien s'en sortir. Et puis, vous auriez l'impression, par exemple, qu'il pourrait, comme ça, vous piquer votre place. Essayez de rester loin de ce genre d'émotion, si c'est votre cas. Parce que là, on est dans le mental, on est dans la peur et on n'est pas dans l'amour, là. Au niveau du cœur, j'ai envie de dire, il y a comme une petite croix dessus. Alors, rassurez-vous, il n'y a rien de dramatique. Peut-être que, tout simplement, comme là, il y a quand même pas mal d'envie. D'ailleurs, si vous êtes avec une personne qui est plutôt dans ses énergies, elle va se dire, tiens, super. Lui, il a l'air de bien s'amuser, il va à droite, à gauche. Enfin, voilà, se faire des suppositions qui n'auraient peut-être pas lieu d'être, parce qu'en réalité, il n'y aurait peut-être pas d'inquiétude. Mais bon, lui, en tout cas, de son point de vue, ça peut lui paraître, par exemple, comme ça. Et puis, peut-être aussi, tout simplement, pour certains, le fait, des fois, de voir son partenaire évoluer plus vite que soi, ou un collègue, enfin, quel que soit le plan, de toute façon, ça peut être un membre de votre famille aussi, c'est pas forcé que ce soit votre conjoint, mais quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez l'impression qu'il est plus haut que vous, ça vous donne surtout l'impression d'entrer, d'être plus bas que les autres. Je dis ça parce que c'est, rassurez-vous, une tendance naturelle, c'est l'effet miroir, quelque part. C'est-à-dire qu'en voyant la position des autres, ça nous reflète quelque part la nôtre. Alors, si on est complètement satisfait, qu'on est bien avec soi-même, on a d'équations et le cœur ouvert, bon, déjà d'une, vous saurez que tout le monde a sa place. Il y a des villes où il y a plein de médecins qui sont dans la même rue, ou voilà, ils ne sont pas forcément de concurrence pour autant. Alors, je parle de médecin, ça peut être n'importe quoi. Là, c'est ce qui me vient comme exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quoi que vous ayez envie de faire, si c'est sur un plan professionnel, travaillez plutôt votre confiance en vous. Ne vous laissez pas à paix par le mental, parce que, je veux dire, la jalousie, ce n'est pas très sympa quand même. Comme sentiment, ça prouve qu'on peut avoir de la colère. Donc, ça veut dire qu'on va émettre aussi des énergies négatives, voire peut-être aussi des mots. Attention de ne pas propager des ragots, entre guillemets, ou de vous montrer hostile. Faites attention à ce que vous dites. Des principes tamérindiens, c'est que ta parole soit impeccable. Rendez-vous compte quand vous entrez comme ça dans des énergies. Après, ne vous inquiétez pas, je n'ai aucun jugement par rapport à ça. On a tous le droit d'être mécontents à certains moments pour x ou y raisons. Maintenant ici, si vous ressentez ce genre d'émotion à ce moment-là, ce n'est pas pour vous dire « Ah, t'es vraiment nul, t'es vraiment en dessous des autres, etc. » C'est au contraire pour que vous puissiez prendre conscience. Que si vous ressentez ça, c'est peut-être que vous n'avez pas une si haute estime de vous que vous le croyez, par exemple. Ou que la personne a. Ça dépend, comme je vous ai dit, où vous vous placez. Après, sincèrement, je vous retrouve beaucoup plus dans l'énergie du fou que dans celle du 4 de denier. Le 4 de denier, on pourrait dire par exemple que ça pourrait être un de vos travers ou que ça pourrait être aussi plutôt l'énergie d'une autre personne. Par exemple, il peut y en avoir un qui a envie de déménager, d'aller dans une autre ville, dans une autre maison. Quand je parlais d'aller ailleurs, ce n'est pas forcément d'aller voir ailleurs, voir quelqu'un d'autre. Mais qui est quelqu'un qui a envie de changement. Et puis il y a l'autre en face qui me dit « Moi, je suis bien là où je suis, je suis bien dans mes habitudes, je n'ai pas envie de changer. » Quelqu'un qui ferait un petit peu de résistance. Alors ça peut être juste par rapport à des idées, par rapport à des croyances. Ça peut être aussi, par exemple, pour certains qui seraient vraiment passés dans cette phase du monde qui leur permettrait d'avoir un meilleur niveau de vie, etc. Peut-être que derrière, au lieu de les rassurer, finalement, ça va les mettre dans un stress parce qu'ils n'auront pas envie de perdre justement ce qu'ils viennent d'acquérir. Donc, restez ici, dans le chakra du cœur. Revoyez peut-être pour certains le plexus. Allez dans la nature. On vous y invite aussi. J'ai oublié de vous le dire avec le fou. Mais c'est vraiment une invitation à aller à l'extérieur, à sortir de ce dans quoi vous étiez enfermé. Ça peut être aussi des croyances limitantes, tout simplement. Mais là, vraiment, de revoir vos liens d'attachement et de ne pas vous bloquer des énergies parce que tout doit circuler. L'abondance doit circuler. L'argent, l'amour, etc. Puis, ce qui est marrant, c'est qu'on vous a amené cette notion de lâcher prise ici avec le fou. Et c'est justement ce qu'on vous conseille ici avec cette carte. De lâcher prise, entre guillemets, de vous occuper de vous, et pas des autres. De les laisser là où ils sont, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est pareil. Là, ici, on parle de jalousie, etc. Mais ça peut être aussi envers vous. Peut-être des gens qui sont comme ça et cette carte vient en parler. Laissez ça de côté, en tout cas, et vous, concentrez-vous sur ce que vous avez à gagner, à continuer, à avancer sur votre chemin, à rester plutôt ouvert et à aller vers des changements qui seraient plutôt bénéfiques plutôt que de rester coincé dans cette position. Je vous propose de sortir de l'enfermement, pas d'y retourner. Maintenant, je sais bien que c'est facile à dire. Peut-être que certains se sont bien installés, on va dire, dans une situation. Mais je pense aussi que comme vous commencez un nouveau cycle, c'est une manière aussi de vous dire que forcément, les choses aussi vont changer. Alors derrière, ce n'est pas forcément pour du pire, c'est sûr. On sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne. Mais ce n'est pas avec de telles croyances et une telle attitude que vous allez pouvoir évoluer. En restant dans des énergies plutôt stagnantes, alors c'est sûr, c'est sécurisant, mais je veux dire, là, clairement, on vous propose de sortir de votre zone de confort. On peut voir ça un petit peu ici, comme un miroir conseil et mise en garde. Vous voyez ce que je veux dire, être davantage dans cette énergie-là que dans celle-ci. Après, bien sûr, vous verrez, et puis n'hésitez pas à me redire également. Alors, maintenant, comme on a des arcanes majeures, on va avoir les messages complémentaires avec le cadre de Denis. Donc, on va revenir ici sur cette première quinzaine avec le monde. Comme d'habitude, n'oubliez pas que les messages que je donne ne sont pas nécessairement pour tout le monde. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Alors, pour certains, on parle d'une période de protection, certes par le maintien d'une solide santé ou d'un accroissement matériel lent et continu, si ce n'est d'un déménagement, mais surtout pour établir une bonne entente relationnelle, voire une harmonie tant sentimentale que familiale. Certains, de par leur capacité nouvellement acquise d'équilibre, de maturité, d'intégrité, de délicatesse et de magnanimité, vont maîtriser leurs anciennes pulsions d'avarice et réussir à éviter ou à rééquilibrer toute brouille avec l'entourage proche. Et puis, pour d'autres, on parle de beaux cadeaux ou de gestion exemplaire d'un patrimoine, dont pour certains, à l'étranger. Maintenant, ici, avec le fou. Pour certains, si vous pouvez équilibrer la situation, que ce soit tant sur le plan matériel que de la santé, par un comportement sensé, prudent, stable et organisé, vous ne réussirez qu'à contenir à grand peine de la nervosité, de l'irritabilité, de l'intolérance au niveau de vos relations. Pour d'autres, on vient vous dire que vous pouvez avoir un niveau de vie plus aisé, plus spacieux aussi. On peut parler de la restauration de votre domicile ou d'un déménagement. Ça peut être également des nouveaux marchés commerciaux, dont à l'étranger. Une épargne enfin fructueuse, des cadeaux inattendus, on parle à nouveau de voyages. Mais il peut y avoir malgré tout des risques de dispute avec l'entourage, soit par un refus de la moindre contestation de votre autorité ou soit par lutte pour conserver sa liberté et ne pas étouffer sous des contraintes excessives. Et puis enfin, pour d'autres, on peut parler de rage intérieure, voire d'une certaine forme de déprime si on n'a pas la possibilité d'exprimer ses sentiments. déprime 1 à relativiser. En revanche, question colère, faites attention, ça va affecter votre foie au passage. Donc, vous pouvez faire une petite cure de citron pendant 21 jours qui agit justement et qui détoxifie cet organe puisque je vous le rappelle, en agissant sur quelque plan que ce soit, ça impacte les autres. Donc, si vous agissez pour certains physiquement à défaut de pouvoir le faire autrement, ça jouera sur le plan émotionnel et ça devrait entre guillemets faire redescendre un petit peu la colère. Alors, il va falloir veiller à bien vous exprimer quand même et puis, comme on vous parle quand même d'une certaine forme de nervosité, alors, en même temps, c'est normal quand on sort de sa zone de confort, qu'on sort de sa sécurité, forcément, ça peut être stressant. Maintenant, ça serait dommage que c'est un impact sur les personnes qui sont proches de vous, notamment celles qui vous aiment et qui vous soutiennent, ce serait encore plus dommage. Donc, quand vous ressentez ce genre de choses, essayez de contrebalancer ça en faisant aussi des choses qui vous détendent. Vraiment, on revient à cette énergie du fou qui est plutôt là en conseil, allez prendre l'air, sortez dehors, criez un boucou, pour certains, s'il y en a besoin, mais ne vous enfermez pas ni chez vous ni à l'intérieur de vous sur ce genre de sentiment, en tout cas. Après, faites attention comment vous l'exprimez. Donc, voilà, vous êtes prévenus, vous avez toujours le choix, je vous le rappelle. Ce qui est d'ailleurs le but de ces guidances, non pas de vous dire que ça va être comme ça et que ça ne va pas être autrement, c'est de vous prévenir de ce qui arrive entre guillemets pour que vous puissiez utiliser ces énergies, mais à bon escient. Alors, on va voir maintenant ce que vous réserve la dernière quinzaine de juin. encore une arcane majeure, décidément, on n'arrête pas. Vous avez le pendu, vous avez vraiment des messages forts là, ici, qui vous sont donnés. Bon, maintenant, j'avoue que le pendu, dans ce jeu-là, ce n'est pas la carte que je préfère. Je le trouve beaucoup plus détendu sur le tarot de Marseille classique. Là, moi, je sais que souvent, il me fait penser au cri sur la croix, mais en mode à l'envers. On a l'impression d'être au crépuscule, au bout de sa vie. Le pendu, c'est souvent synonyme d'obstacle, de ralentissement. Là, au niveau du temps, c'est assez lourd. Peut-être que, justement, certains étaient partis un peu trop vite et qu'ici, entre guillemets, se retrouvent freinés, ou parce qu'ils sont dans ces énergies et qu'ils ont du mal à en sortir, on les freine entre guillemets d'office. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même le monde ici qui fait office, on va dire, de bouclier. Ça a tendance, si vous voulez, par rapport à toutes les autres cartes, à annihiler les effets néfastes, on va dire ça comme ça. là, je pense qu'ici, avec le pendu, on vient vous mettre en garde. Donc, ce que je vais vous dire, je ne pense pas tant que ça va se passer, en tout cas, je ne le souhaite pas, que ce sera pour vous dire si tu veux en faire qu'à ta tête, etc. Je n'ai pas envie de vous forcer à penser telle ou telle chose, mais si vous ne prenez pas en compte les avertissements qu'on vous donne, les signes qu'on vous envoie, etc. Voilà, on risque de vous le faire comprendre un peu plus durement. En tout cas, de vous mettre à l'arrêt, ça c'est sûr. Peut-être qu'il y en a aussi qui, entre guillemets, sont peut-être un peu trop sortis, et puis à force, on est fatigué. Parce que, mine de rien, il y a l'air d'avoir de l'anxiété et du stress ici. Peut-être que vous êtes des gros bosseurs, peut-être que si certains en sont arrivés là, par exemple, au niveau professionnel, ce n'est pas en restant tranquillement sur leur canapé. Parce qu'ils ont bossé, qu'ils y ont mis un petit peu d'huile de coude. Et oui, vous commencez un nouveau cycle, mais en même temps, il y a encore du boulot derrière. Ça ne s'arrête jamais vraiment, si vous préférez. On n'est pas obligé non plus d'y laisser sa santé. Bon, on va revenir en tout cas ici au pendu, où on retrouve en réalité Prométhée. Donc, ça représente plutôt un homme d'âge mûr. Alors, avec la barbe, on pourrait penser aussi au cadre de Denier, bien qu'il n'y ait pas de signe qui soit attribué à cet arcane. Et quand on parlait de lâcher prise, bon, ben là, je crois qu'on en remet encore un bon gros coup. Un petit peu comme si ici, on vous le disait gentiment, ici un peu plus fortement, puis là, pam, quoi. Je pense que si certains vont vraiment, toujours dans le sens de lutter contre, plutôt que de se battre pour, ben, vous allez perdre de l'énergie. C'est ce que je vous expliquais juste avant avec le fait de bloquer certaines énergies. si vous insistez, quel que soit le domaine et que les portes, elles ne s'ouvrent pas, c'est que ce n'est pas la bonne porte. Ce n'est pas la peine d'essayer de la défoncer avec un bazooka ou je ne sais quoi d'autre. Le forcing, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment lâcher prise. Et bon, je trouve que sur cette carte, ce n'est pas très, très bien représenté, entre guillemets. En réalité, ici, il est serein. Là, pour moi, honnêtement, j'ai plus l'impression qu'il souffre, mais en réalité, il est serein. Ce qui a de bien, entre guillemets, avec le pendu et cette position, c'est que ça le force à voir les choses autrement. Là, il est invité fortement à revoir ses croyances limitantes, ce qu'il attachait, etc. Parce que, force est constaté que vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Donc, plutôt que vous l'accepterez, plutôt, quelque part aussi, ça se débloquera. Mais là, vraiment, il y a un ralentissement, il peut y avoir des retards, de l'attente, du repos forcé. Ça peut être aussi, tout simplement, vous faire comprendre ce que je vous disais avant, de ne pas vouloir, entre guillemets, partir trop vite ou vous dire que, parce que vous êtes engagé dans des trucs, ça va déjà être achevé. Enfin, c'est un peu comme si vous vouliez déjà avoir fini, je pense, pour certains, avant même d'avoir commencé. Voilà ce qui me vient. Bon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, non plus, avec cette carte. Mais on vient vous amener plusieurs notions. On peut parler, par exemple, d'une forme de sacrifice volontaire, mais pour un plus grand bien, pour une plus grande cause, pour une idée, peut-être aussi, qui va au-delà de nous, peut-être plus pour le bien commun, quelque part. Alors, ça peut être un sacrifice par rapport à quelque chose d'extérieur à vous, mais ça peut être aussi, tout simplement, par rapport à une attitude intérieure. Il y a des moments comme ça qui sont peut-être un peu moins agréables que d'autres, où on aimerait que les choses se passent d'une certaine façon et puis, bah, non, malheureusement. Maintenant, c'est toujours pour une bonne raison. Et si ce moment arrive là, c'est pour que vous puissiez opérer des changements dans votre existence. Là, si vous voulez, on vous demande de vous adapter, de cesser de vous accrocher aussi au passé pour certains. Quand je vous disais, on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne, c'est le mental qui parle. et le mental, lui, il ne s'appuie que sur le passé, que sur son expérience. Quand vous êtes en connexion avec votre âme, elle, sur les plans où elle est, il n'y a pas de notion de temps. Elle, elle voit le passé, le présent et le futur en même temps. Donc, c'est à elle qu'il faut se connecter, qu'il faut faire confiance. Même si ce que vous voyez autour de vous vous donnerait plutôt à penser que de par votre expérience, ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passera par la suite. Sauf si vous l'alimentez, comme je vous l'ai déjà dit. On vous propose un renouveau, allez-y. On ne vous dit pas que tout ce que vous avez appris ne servira à rien. Bien au contraire. Ça sert justement à ça, les expériences, à en tirer des leçons. Mais ce n'est pas tant de rester sur il s'est passé ça et puis il s'est passé ci et puis ça m'a fait ça que de rester en revanche sur les leçons. Ouais, ok, ça m'a appris ça, maintenant je le sais, je ne le refais plus. Après, ce qui est bien, c'est que quelque part ici, il est détendu. Alors, je ne dis pas qu'il voit forcément tout au rose, même si c'est le but de voir les choses autrement. Maintenant, il est quand même vachement moins stressé qu'ici. Un peu comme si ici, on vous disait, bah, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, là, tu es en train de te faire du mal tout seul. Lâche prise. Tu verras, ça te passera beaucoup mieux. donc, si vous avez des petits problèmes de contrôle et de rigidité, il va falloir prendre sur vous, d'impatience également. Là, j'en connais une à qui c'est le deuxième prénom qui se reconnaîtra. Et soyez dans la foi. C'est ça aussi. Ce n'est pas pour rien quelque part non plus qui ressemble au Christ. Alors, pas d'un point de vue religieux, mais en tant que maître ascensionné, entendons-nous. Mais voilà, c'est d'être complètement en confiance. Moi, je trouve qu'on revient quand même pas mal sur le chakra du cœur et sur le plexus solaire. Bon, on a un beau bleu ici au niveau de la communication, au niveau du chakra de la gorge, mais donc, travaillez votre confiance et en vous et en l'univers et soyez plutôt centré sur ce que vous voulez vraiment ou sur le moment présent, mais arrêtez de regarder en arrière. Et voilà, vous allez être bloqué à un moment, mais c'est pas, ça va peut-être pas durer non plus dix ans, ça ne reste qu'à un moment. Tout bouge en permanence. Donc, ça c'est pareil, c'est pour votre bien. Donc, voyez à quoi vous êtes peut-être un peu trop attaché et essayez de voir les choses autrement pour pouvoir justement être plus détaché et du coup, être mieux ancré, mieux centré dans votre cœur. Alors maintenant, message complémentaire ici avec le monde. On parle de clémence et de protection. Avec le fou ici, on rappuie sur l'idée de colère et de nervosité qui peut être déjà un petit peu présente. Et puis maintenant, avec le cadre de Denis, je vous le dis franchement, les messages ne sont pas super sympas. Après, il y a vraiment différents cas. Donc, maintenant, je pense que c'est vraiment pour vous mettre en garde. Donc, je vais vous les donner quand même. Je ne pense pas que pour les plus difficiles, ce soit franchement le cas. maintenant, je suis obligée de vous les donner quand même. Donc, pour certains, on peut parler d'un enlisement de plus en plus profond au niveau matériel, financier, immobilier, commercial, si ce n'est un sacrifice complet d'une situation sans issue, nécessitant une réaction urgente car on peut se retrouver privé de tout à différents niveaux. Donc, vous voyez, c'est quand même, pour moi, je trouve exagéré. Mais bon, des fois, la chance peut tourner aussi très vite. Pour d'autres, on peut parler de pertes financières, de pertes de biens, de niveau de vie, mais aussi, peut-être pour certains, tout simplement d'un sens concret, pratique, de flair d'organisation, de logique ou aussi de sagesse, voire de liens sentimentaux. Pour d'autres, on vient vous dire de faire attention à des dettes s'impayées, à des mises en demeure et à des huissiers. Pour d'autres, ça peut juste vouloir dire qu'il y a le refus ici d'un cadeau. Et puis enfin, pour terminer, pour d'autres, ça peut être tout simplement une perte de vitalité qui exigerait un repos complet et ça surtout dans un cadre naturel. Donc, vous voyez, vous n'allez pas forcément être tant mis à la rue que peut-être tout simplement en repos. Après, d'un point de vue affectif, là, j'y pense. Là, pour ceux, par exemple, qui étaient célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous avez aidé vous apercevoir que la personne en face de vous est peut-être vachement attachée à sa situation, qu'elle n'a pas vraiment envie de changer alors que vous, vous êtes plutôt dans ces énergies-là. Puis du coup, derrière, bizarrement, vous avez peut-être pu avoir de communication. Ça va peut-être être en stand-by, ça va peut-être s'arrêter ou l'autre personne va mettre tout simplement un petit peu de distance parce que vous la perturbez un petit peu trop. Bon, vous voyez, ça peut être vraiment différent cas. Et puis, de toute façon, on va voir ensemble les autres messages que vous avez. Ça va permettre d'affiner un petit peu tout ça. Donc, on va commencer tout de suite avec la carte que vous avez eue avec les saints et les anges. Et là, vous avez eu sage décision, votre ange gardien. Alors, je vais la mettre ici. Et quand je vous parlais de revenir à vous, ce qu'on vient vous dire ici, c'est ça, c'est de revenir à votre sagesse intérieure en vous rappelant que lorsque vous doutez, c'est dû en fait à des choix passés que vous avez faits et puis bon, vous avez eu l'impression peut-être de ne pas avoir pris la bonne décision qui ont pu être jugés par votre mental comme des mauvaises décisions. Maintenant, si vous prenez le temps de bien repenser justement à ces décisions, à ces choix que vous avez faits et à ce que ça entraînait derrière, est-ce que ça ne vous a pas appris quelque chose quand même ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, des valeurs, des notions que vous avez pu acquérir ? Est-ce que c'était vraiment un si mauvais choix que ça ? Et c'est marrant qu'on vous pose la question comme ça parce que ça me fait penser au pendu avec le fait de voir les choses autrement. Peut-être que jusqu'à maintenant, certains se disaient j'ai déjà fait ça, j'ai déjà essayé, donc ça n'a pas marché, donc ce n'était pas bien, etc. et sans rester sur du négatif alors qu'on est bien d'accord que toutes les expériences ne sont pas simples et agréables à vivre, maintenant, il y a quand même toujours un enseignement. Si on est vraiment honnête, si on vient vraiment sur la situation en question avec clarté, vous vous rendrez compte que finalement, ce n'était peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Et si ça peut vous aider, moi, il y a un moment comme ça où j'avais fait le point, je voulais voir entre guillemets quelles leçons j'avais tirées. J'avais pris une feuille blanche à quatre comme ça, j'avais tiré un grand trait de zéro à mon âge. Donc là, il y avait les années mais aussi les lieux. Il y en avait une autre où il y avait amis, famille, on va dire éducation, professionnelle, etc. Amour aussi. Et franchement, une fois que j'ai tout repositionné, c'était mais juste évident, juste évident que, bah oui, il fallait que je passe par ce moment désagréable. Et tant que je n'ai pas compris, bah, on m'en a reproposé un, on va dire, par exemple, sentimentalement. C'était la même chose mais sous un autre visage et puis toujours un petit peu plus fort jusqu'à ce que je comprenne bien la leçon. Puis une fois que j'ai compris, paf, j'ai pu passer à un autre niveau. Et effectivement, ce qui venait après, si je n'avais pas tiré des leçons et acquis une certaine expérience de par ce qui m'avait été proposé avant, bah, j'aurais peut-être pas réussi derrière à passer, entre guillemets, une autre épreuve. Et puis, votre ange gardien, ce qui veut vous dire aussi ici, c'est que pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, bah, essayez juste de voir si quand vous êtes en train d'agir, vous vous sentez en paix. Est-ce que vous vous sentez justement serein, bien, en adéquation avec ce que vous faites ou pas ? Si c'est le cas, vous êtes sur le bon chemin. Après, il y a des bonnes actions qui ne sont pas forcément faciles à faire non plus. On est bien d'accord. Mais vraiment faire la part des choses et sachez que l'univers, les anges, votre ange gardien sont là pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous aider. Donc, n'hésitez pas non plus si besoin à leur demander leur aide. D'autant plus si vous êtes en plein changement de vie. Voilà, priez, méditez selon vos croyances et sachez aussi prendre le temps d'écouter les réponses. Parce que le bon chemin, on peut vous le montrer aussi de par des synchronicités, des heures miroirs, des personnes pile-poil à certains endroits, etc. Il y a toujours des petits cailloux sur le chemin. Il faut juste ouvrir les yeux. Et puis, je vous montre aussi la carte qui était en dessous du paquet et on vous parle aussi de douceur. Encore l'ange gardien, d'ailleurs. Je vais la mettre là. Je n'avais pas fait gaffe, mais elle est vraiment magnifique, cette dame blanche. Là, ici, on a plutôt des biches et effectivement, c'est bien l'animal totem de la douceur. On est bien d'accord que ce n'est pas en étant de l'hostilité, mais en étant dans l'amour qu'on arrive mieux à avancer. Et vu qu'apparemment, il y a des choses qui s'étaient arrangées avec votre entourage, ce serait dommage, comme je vous l'ai déjà dit, que ça se dégrade par la suite. Donc, soyez doux envers vous-même et soyez doux envers aussi les autres. Alors, on va voir maintenant quelle carte vous avez eue avec les anges de l'amour. Et vous avez eu, attention, au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et je trouve ça assez rigolo de l'avoir à côté de la carte de la sage décision parce que quand je vous disais que l'univers vous met des petits cailloux sur le bon chemin, il est capable aussi de vous donner des indices pour vous montrer si vous n'êtes pas sur le bon. Ça va dans les deux sens. Et bon, c'est une carte de l'oracle des anges de l'amour, mais c'est valable aussi pour d'autres plans. Là, on vient vous dire ici de faire attention, de ne pas être dans le déni, de ne pas faire l'autruche, de ne pas faire comme si vous ne voyiez pas ou ne ressentiez pas à certains moments certaines choses, mais au contraire de bien les prendre en considération. Donc, sachez remarquer s'il y a des éléments malsains, gênants, notamment par exemple avec une nouvelle personne que vous pourriez rencontrer. J'entends pour les célibataires, mais pour les gens qui sont en couple, peut être une nouvelle personne bien sûr qui vous approche même si je ne suis pas poussée dans ce sens-là, on s'est compris, maintenant chacun fait ce qu'il veut, mais simplement si vous rencontrez des nouvelles personnes d'un point de vue social, amical, professionnel. Et puis, sachez faire attention à vos émotions parce que ça pourrait aussi vous empêcher de voir les détails, les habitudes aussi qui ne vous conviennent pas. Là, je pense plus à ceux qui sont en couple. Il y en a peut-être qui ont pris tellement l'habitude de supporter des choses qui en réalité ne sont pas en adéquation avec eux que ça ne les choque même plus, ça ne rend même plus compte. Sauf que des fois, terre vient repiquer, ça vient repiquer et puis à un moment, ça devient même insupportable. Là, avec cette carte, ce n'est pas forcément pour vous signaler quelque chose de grave. Ce n'est pas danger de mort, séparation assurée et tout le tintouin. c'est juste pour vous faire prendre conscience de ce qui ne va pas pour pouvoir l'améliorer, pour que ça s'arrête si vous préférez. Donc, ça peut être par exemple des indices ou des suspicions de malhonnêteté, ça peut être du manque de respect, du flirt avec d'autres personnes, ça peut être des dépendances à des substances, un certain manque d'intégrité. Alors, de la personne avec qui vous êtes ou deux personnes peut-être que vous allez rencontrer pour des couples, par exemple, ça peut peut-être juste dire que vous avez une conversation honnête à avoir tous les deux. Et puis peut-être pour d'autres aussi d'envisager un tiers comme un thérapeute, un conseiller, comme vous voudrez, c'est pas forcément obligé non plus. Donc, là, on ne vous dit pas forcément de quitter la personne, mais juste de savoir observer ce qui est mis à vos dus, les émotions que vous pouvez ressentir, non pas pour que vous ayez née en permanence dans des choses désagréables, mais pour que vous puissiez au contraire prendre conscience de ce qu'il y a à guérir et de le faire. Par exemple, il y a des gens qui sont dans la dépendance affective, alors ça, généralement, c'est plutôt avec la blessure d'abandon, et qui sont prêts, par exemple, à accepter n'importe quelle relation du moment où ils ne sont pas seuls, même si cette relation n'est pas satisfaisante, même s'ils ne sont pas égaux à eux-mêmes, même s'ils sont obligés de porter un masque, etc. Si vous ne vous sentez pas bien, que vous ne vous sentez pas respecté ou autre, exprimez-le. Maintenant, dans le cas, par exemple, plus, je pense, de célibataires qui rencontreraient des personnes qui ont l'air peut-être super charmantes, qui vont peut-être vous donner envie de tomber amoureuse d'eux, au lieu de partir déjà sur votre comète de Halle, prenez le temps de l'observer cette personne et de voir vraiment qui elle est. Et ça, ce sera par ses actes, ce sera par ses paroles que vous pourrez le savoir, pas juste en la regardant et en projetant dessus tout ce que vous avez envie de voir. Le tout, c'est le juste équilibre entre les deux. Il ne faut pas être dans une méfiance excessive ni dans un aveuglément. D'autant qu'on vous dit, je vous montre la carte de fin de paquet, vous méritez l'amour, vous êtes dignes d'amour. Et ça, pour moi, ça revient un peu par rapport à ce que je vous disais juste avant, par exemple, avec la blessure d'abandon et le phénomène de dépendance. Tout le monde a le droit d'être aimé, vous, tout autant que les autres. Donc, si jamais il y en a qui ne s'aimaient pas assez, comme je vous l'ai dit, chakra du cœur a travaillé, ne vous imposez pas des personnes, des situations qui n'iraient pas dans ce sens-là. Vous avez le droit d'être aimé, entièrement pour ce que vous êtes. Personne n'est parfait. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les messages d'éveil. Et là, regardez si elle n'est pas belle. Lumière en son centre. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant à la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidée vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Ce qu'on vous donnait en fait quelque part ici. Et vous voyez, là, ça fait un bel oiseau qui ouvre ses ailes et qui est prêt à s'envoler. Là, ça me fait penser un petit peu au fou. Donc, écoutez votre voix intérieure, votre sagesse intérieure. Ça revient à appuyer encore à nous au-dessus. Et puis, à bien faire attention de ne pas peut-être pour certains tant vous soucier des autres ou de ce que pourrait penser ou dire le monde extérieur. Préservez-vous. Et d'ailleurs, comme ça va être votre anniversaire, je vais vous montrer aussi la carte qui était en dos de paquet. Je m'abandonne. Rien ne sert de me battre. Je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu, je le rappelle, selon vos croyances, pas de connotation religieuse, me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Voilà. Donc celle-là, clairement, là, on a beaucoup plus le pendu et voilà. C'est pareil, c'est plus cette attitude à avoir que le cadre de denier. Vous voyez, elle a l'air super bien. Elle a l'air d'être dans les mains de l'univers avec comme des petites fées autour d'elle et elle est paisible parce qu'elle a confiance. Alors, on va passer maintenant aux cartes des chakras pour que vous ayez des affirmations positives. Alors, on va commencer d'abord par le mois de mai. Après, vous voulez travailler ou pas, vous verrez bien, vous êtes toujours libre. Vous avez eu aura du corps émotionnel. L'échange de sentiments avec mon entourage s'intensifie, me guérit et m'apporte sans cesse des joies nouvelles. Je trouve qu'elle va très bien justement avec ce qu'on vous disait en message complémentaire avec cet effet justement de guérison des brouilles qu'il y avait pu avoir par le passé avec votre entourage. Là, ce qu'on vient vous dire avec cette carte, c'est que l'échange d'énergie émotionnelle entre les êtres crée un sentiment de sécurité, de chaleur qui stimule la compréhension, la compassion, l'amour et la solidarité. C'est pour ça que c'est important aussi d'être bien avec son entourage et d'en prendre soin tout comme prendre soin de soi-même. D'autant que quand tout ça s'est restreint, justement, c'est là qu'il peut y avoir de la jalousie, de la méfiance, des blocages, des maladies, voire des violences inutiles. Ça serait dommage. Voilà. Maintenant, je vais vous donner celle pour le mois de juin. Je n'accepte que les règles qui stimulent ma capacité à aimer. Vous voyez, quatrième chakra, on est bien dans le cœur. Donc là, on vient vous dire avec cette carte que des lois, il y en existe. Bien sûr, il y a des lois divines, etc. Mais dans notre monde à nous, on en a mis plein en place. Et puis les humains, ils en inventent tout le temps, ils en remettent. Et quand on parle de loi, on peut parler aussi de croyance par rapport à notre système. Et ce qu'on vient vous dire ici, c'est de ne pas accepter les lois d'autres personnes, les règles, les croyances aussi d'autres personnes sans réfléchir ou en refusant tout simplement ça en bloc, sans même vérifier si ça pouvait accroire votre capacité à aimer. Parce que si vous faites ça de cette manière, ça ne va pas être bon pour votre épanouissement. Donc, ce qui vous est proposé avec cette carte, c'est de revoir justement les règles que vous êtes fixés ou que vous croyez que le monde extérieur vous fixe, de revoir vos croyances. Et c'est à ça qui sert justement le moment avec le pendu, à remettre vraiment les choses dans le bon sens, j'ai envie de dire, de revoir tout ça pour pouvoir faire un changement profond de votre vie. Alors maintenant, on va faire le petit point litot. Alors pour le mois de mai, vous avez eu une labradorite qui a voulu venir. Donc, vous voyez, plus elles sont bleues, plus elles protègent bien. Ouais, dans ce sens-là. Donc, c'est une pierre comme vous le savez pour beaucoup de guérisseurs, pour des gens qui pratiquent, que c'est une pierre vraiment qui protège. Elle protège des énergies négatives des autres. Mais c'est aussi une pierre qui est défatigante et régénératrice. Elle peut vraiment vous aider de tout point de vue-là. Et c'est une pierre aussi qui est rattachée au chakra de la gorge, donc qui est bonne pour la communication. Maintenant, pour le mois de juin, vous avez eu du quartz rose qui a voulu venir. Alors, le quartz rose, comme vous savez, il est rattaché au chakra du cœur, donc ça tombe plutôt bien. c'est-à-dire qu'il vous permettra d'avoir davantage d'amour de vous-même, de confiance, une vision plus juste avec moins de préjugés. Donc ça aussi, ça pourra aider. Et qui favorise la bonne entente, la communication avec les autres et sans conflit. Ça peut être bon aussi pour ceux qui auraient des insomnies ou des maux de tête. et d'un point de vue physique, ça peut améliorer aussi, on va dire, toutes les maladies, entre guillemets, qui sont liées au stress et à l'anxiété. Alors, on va passer maintenant aux fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je mets toujours un lien en dessous de la vidéo pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage. Et j'ai pris le parti, en fait, de continuer avec les cartes puisque je ne l'ai pas dit à tous les signes la dernière fois, mais le simple fait déjà de vous connecter à l'énergie de la plante, que vous soyez en sa présence ou que vous la regardiez, ça peut aussi vous aider. Vous pouvez faire appel aussi à l'esprit des plantes, des fleurs, des arbres pour vous aider par rapport à certaines situations et ici, notamment, les émotions. Donc, pour le point de mai, vous avez eu Elyanthème, Rock Rose. Donc, vous pouvez mettre pause si vous voulez comme ça pour prendre le temps de bien vous connecter à elle. Courage, et dépassement de soi. Je vais la mettre ici. Et effectivement, comme on vous demande de sortir de votre zone de confort, d'aller vers l'inconnu, de vous ouvrir au monde, ça vous fera du bien d'avoir un peu plus de courage. Donc, sachez aussi que c'est une fleur qui aide à lutter contre la peur, les paniques aigus, pour ceux qui ont, par exemple, des palpitations, de la sueur, une respiration difficile ou par moment même de la paralysie. Et elle aide également à lutter contre les cauchemars. Alors, ce serait plus, on va dire, pour les adultes, par exemple, quand on a le même scénario qui revient pertinemment ou un trauma. Et puis, pour le mois de juin, vous avez eu Chèvrefeuille, Onescolle, Vivre présent. Et là aussi, je trouve qu'elle tombe bien. En plus, elle est bien verte aussi derrière, là, sur la carte. Mais on est bien par rapport au chakra du cœur où si vous voulez être centré aussi en vous-même, il faut être dans l'instant présent. On parlait beaucoup d'arrêter d'être dans le passé, de bien vous ancrer pour vous reconnecter à vous-même. Cette fleur sera là aussi pour ça parce qu'elle va pouvoir vous permettre de vous libérer de charges émotionnelles passées, de faire preuve de détachement. Ça tombe plutôt bien avec le cadre de Denier. Elle vous permettra surtout de revenir à la réalité pour vivre dans le présent au lieu de fuir. Et là aussi, on a parlé de la blessure d'abandon mais on peut aussi parler de celle de rejet. Parce que la fuite, c'est le masque des gens qui ont une blessure de rejet. Et c'est marrant parce que j'ai déjà eu ce cas-là avec les tours juste précédemment où c'était parti sur une blessure et puis finalement, c'était pour montrer que ce qui était sous-jacent en fait de par les cartes pour les premières énergies, c'était la deuxième. Donc, à prendre en considération aussi cette blessure de rejet et de voir si justement, c'est pas la vraie cause entre guillemets de ce qui peut vous faire encore réagir. Après, voilà, moi je le dis mais libre à vous, vous en faites ce que vous voulez. et puis, c'est une fleur aussi qui vous aidera à lutter contre le fait de vivre trop dans le passé, d'être la tête dans des souvenirs, dans la nostalgie et dans des regrets. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Là, vous avez vraiment eu beaucoup de messages. Bon, je vous en ai rajouté un petit peu parce que c'est votre anniversaire. J'espère que tout se passera au mieux. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos abonnements. Merci du fond du cœur à tous. Prenez tous bien soin de vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et puis, je vous dis à bientôt les Gémeaux. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada